Je me suis posée très tôt des questions sur la réalité qui m'entourait. Assez jeune, j'avais la sensation que ce que je voyais n'était pas la réalité, qu'il y avait quelque chose derrière. Mais c'était vraiment de l'ordre du pressentiment. Je ne pouvais pas l'exprimer mieux que ça. C'était quelque chose dont j'essayais de parler autour de moi, mais personne ne me comprenait. Et puis j'ai mis ça un petit peu de côté, mais j'avais des questions comme ça qui m'intéressaient sur l'univers, pourquoi on était là, qu'est-ce qu'on faisait sur Terre, etc. Donc je me suis tournée vers la science et j'ai découvert la biologie moléculaire, avec justement la question de l'origine de la vie, qui m'a vraiment passionnée. Et j'ai fait mon doctorat en biologie moléculaire à Genève. Mais il y avait un sentiment de frustration. Il y avait quelque chose, j'avais l'impression de passer à côté de l'essentiel. Mais je ne savais pas ce que je recherchais. Et puis c'est dans ce contexte, en fait, qu'un jour j'ai découvert, un peu par hasard, si le hasard existe, ce qu'on appelle les expériences de mort imminentes. Et là, pour moi, c'était vraiment une révélation. Tout de suite, je me suis dit, c'est ça que je cherche, parce que ça touchait forcément aux grandes questions. Ça touchait déjà à deux mystères encore en biologie, c'est-à-dire la mort et la conscience. Et je voyais là le moyen de concilier ce questionnement plus existentiel et une démarche scientifique. Et c'est comme ça que petit à petit a germé l'idée de créer un centre à Genève, qui à l'origine était vraiment dédié aux expériences de mort imminente. Je suis dans l'année de mes 19 ans. Je suis au hockey sur glace, je suis gardien remplaçant en Ligue Nationale. Et puis je fais aussi, parallèlement, du judo. C'est un dimanche après-midi. Lors de ce combat, je me retrouve face à un gars qui est largement supérieur à moi au niveau technique. Moi, je suis ceinture jaune, lui doit être ceinture noire ou ceinture marron. On commence le combat et je me retrouve projeté, prise de judo, hop, je vole. Et je retombe sur son pied. Donc, son pied comme ça, moi je me retombe. Le dos, tac. Un bruit incroyable dans la colonne. Tout le monde pense que j'ai la fracture de la colonne vertébrale. Je suis à terre, je suis conscient, je ne bouge pas, mais je suis conscient. On me transporte à l'hôpital sur une table d'examen avec des gens autour de moi. On me regarde, on n'ose pas trop me toucher. Et tout à coup, on me fait une manipulation et c'est là que ça commence. Je me retrouve au-dessus de mon corps. Je flotte au-dessus de moi. Je vois des gens, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis au-dessus de mon corps, mais je me vois. Je me vois souffrant, je me vois vraiment souffrant sur la table. Et plusieurs médecins autour de moi, quelques infirmières, ont fait un massage cardiaque. Je me retourne, je regarde du côté du plafond. Il n'y a pas de plafond, il y a un tunnel. On appelle ça un tunnel aujourd'hui. Mais il faut donner un nom à quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est comme un tunnel, un grand tube. Et je monte. Aucune notion de temps, aucune notion de douleur. Un sentiment de plénitude. Certains disent un sentiment orgasmique. Je peux dire que c'est incroyable. Cette aspiration dans ce tunnel, c'est... Vraiment, c'est quelque chose qui est en moi. J'ai vécu cette expérience en 1968. J'ai mis au nom d'une petite fille. Et trois semaines après, j'ai fait une grave hémorragie. Et donc, j'ai été emmenée à l'hôpital en urgence. Le lendemain, je suis rentrée dans le bloc opératoire pour un curtage. Et une seconde hémorragie s'est déclarée. On a dû me faire une hystérectomie d'urgence, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Et c'est au cours de l'opération que j'ai vécu cette expérience. Je me suis trouvée au plafond. Tout ce qui était moi, mon être profond, tout ce qui était conscient, était au plafond. Et j'ai éprouvé un sentiment incroyable de vivre au-delà de mon corps. Je me suis regardée et je me suis dit « Qu'est-ce que t'es moche, ma fille ? » J'étais complètement cadavérique avec des tuyaux, etc. Mais ça n'avait même plus d'importance parce que ce corps-là, c'était pas moi. C'était pas véritablement moi. Je me rappelle que j'entendais le chirurgien qui disait « Vite un flacon de sang ! » Je me suis rendue compte que tout le monde était encore assez stressé. Et à un certain moment, j'ai entendu le chirurgien qui a dit « Elle me pète entre les mains. » J'ai pensé d'un seul coup à mon mari, à mon beau-père. Mon mari m'avait dit « T'en fais pas, tout va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente. » Je pense à lui et instantanément, je me trouve dans la salle d'attente. Je prends conscience de traverser les murs. Ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de s'en rendre compte. Et dans la salle d'attente, alors là, j'ai éprouvé comme une désespérance quelque part. Parce que je l'ai regardé, mon mari et mon beau-père, et je voyais qu'ils ne se rendaient pas compte de ma présence. Alors évidemment, je faisais des coucous, j'allais à droite, j'allais à gauche. À un certain moment, j'ai même mis ma main sur l'épaule de mon beau-père pour lui dire simplement « Allez, rassure-toi, je suis là ! » Et ma main a traversé son corps. Là, je me suis interrogée, je me suis dit « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Je ne comprenais rien du tout. Et mon mari, j'avais le sentiment d'être dans son cœur, pas dans son cœur physique, mais j'étais en lui. Je savais tout ce qu'il pensait. Alors plus tard, évidemment, je lui ai dit, je lui ai dit « Écoute, tu ne te faisais pas beaucoup de soucis pendant que j'étais, pendant que tu étais dans la salle d'attente et tout. » Alors, il m'a dit que c'était vrai parce que bon, ce n'était pas grave. Je n'avais pas une opération, par exemple, à cœur ouvert. Et puis, j'ai pensé aussi à mes parents, ma petite fille devait être chez mes parents. Et le matin même, ça c'est intéressant, c'est que mon mari lui avait apporté le drap qu'on m'avait mis entre les jambes quand je suis arrivée à l'hôpital. Et on me suit à la trace, quoi. Et donc, maman avait changé l'eau plusieurs fois. Elle était en train de dire à papa « Mon Dieu, mon Dieu, Nicole s'est vidée totalement. Comment ? Il ne doit plus rien rester, quoi. » Et papa disait « Vite, j'avais encore un petit frère qui avait 11 ans à l'époque, Alain. » Papa disait « Vite, 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 on va conduire Alain à l'école pour être là quand elle va se réveiller. » Et c'était vrai. Mais plus tard, quand j'en ai parlé à mes parents, c'était vrai. En 1985, quand j'ai fait mon NDE, je travaillais à l'étranger. J'avais un diplôme d'ingénieur en informatique. J'avais fait 200 kilomètres pour aller danser. Moi, je ne bois pas d'alcool, je ne buvais pas d'alcool à cette époque. Et je suis revenu, il était 6h du matin, je me suis endormi au volant. La voiture, au bout de la ligne droite, comme il y a un tournant à 90 degrés, la voiture était tout droit. J'avais ma ceinture que j'ai cassée. J'ai cassé le volant aussi avec mes dents, puisque j'ai eu une dente cassée. Le moteur était tourné, il y avait une roue en moins. L'ambulance est arrivée quelques minutes, même pas après. Et j'ai des souvenirs, j'en ai des frissons quand je raconte, c'est amusant. J'ai des souvenirs de quand je suis dans l'ambulance. À partir de là, je me vois, je suis moi au-dessus de mon corps. Et les ambulanciers essayent de me réanimer, parce qu'apparemment, je suis en arrêt cardiaque. Et moi, je leur dis, non, je ne suis pas mort. J'ai été en salle de réanimation, donc ils ont essayé de me réanimer, apparemment sans trop y parvenir. Et moi, j'ai l'impression que je m'éloignais de plus en plus de mon corps. Alors, j'entendais ce qui se disait, mais je captais aussi leurs pensées. Je savais qu'intérieurement, ce qu'ils vivaient, comme si je captais aussi tout ce qui était leurs sentiments, mais aussi leurs sensations. Et puis, à un moment donné, je me suis senti aspiré. Et là, j'ai senti que j'étais vraiment mort. Aucune peur, aucune crainte. J'étais vraiment accueillant. À un moment donné, je suis face à cette lumière. Cette lumière, je peux la regarder dans les yeux. C'est cent mille fois un soleil, un million de fois le soleil, mais elle ne vous brûle pas. Vous pouvez la regarder, elle ne vous brûle pas. Et puis, vous sentez que c'est une lumière qui vous veut du bien. Personne ne vous veut du mal à ce moment-là. Et j'entends, ou je discerne une voix, ou on me pose une question. Qu'est-ce que je voulais faire ? J'avais un choix, là. Je savais que si je passais cette porte, mais ça, j'étais sûr, on me l'a fait comprendre. Tu ne reviens pas. Mais tu ne peux pas parler à quelqu'un dont tu ne reviens pas. Je me retourne et puis je vois des gens qui, toujours massage cardiaque, les médecins, ça grouillait un peu autour de moi. En regardant mon corps, je sentais de l'amour autour de moi. Je sentais que des gens voulaient que je revienne. Mais ils ne savaient pas ce qui se passait pour moi, mais je sentais qu'il y avait une volonté que je revienne. Puis je me suis senti avec des gens qui avaient de l'amour pour moi. Je pensais à ma famille. C'est vrai qu'à ce moment-là, je pense à ma famille. Et je sais que je dois revenir. Je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence. J'étais seule au monde, un néant absolu, rien. J'aurais tout donné pour entendre un son ou pour voir quelque chose. Là, je me suis dit, ça y est, ma fille, tu es morte. Et pourtant, j'étais plus vivante que jamais. Je crois que j'étais même mille fois plus intelligente que je peux l'être là. Et au loin, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai vu une pointe d'aiguille de lumière. Comme une petite étoile dans un ciel d'encre. Et j'étais propulsée vers cette lumière. Et je peux vous dire, c'est le plus beau moment de ma vie. Il n'y a aucun mot pour décrire ça. C'est au-delà du mot. Mais la lumière, c'est en même temps un amour, mais un amour infini. Pour moi, ça, c'est toujours difficile. Un amour dont on ne me demandait rien. J'étais aimée telle que j'étais. Et en même temps, dans cette lumière, je prenais conscience que j'étais éternelle, que j'avais toujours vécu, que je vivrais tout le temps. J'ai eu l'impression que l'univers se mettait à ma portée sous la forme d'un être. Moi, je dis tout le temps que notre cœur connaît, parce qu'on le connaît, tout simplement. Et il est venu, irradiant. Il m'a posé deux questions. Comment as-tu aimé ? Qu'as-tu fait pour les autres ? Je sais qu'on me disait que Dieu était la force, la vie et le mouvement. On me disait que lorsque je mourais, qu'on ne me demanderait pas de quelle race, de quelle philosophie, de quelle religion je fais partie. Seulement comment j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai fait pour les autres. Parce que seule la qualité d'être d'un individu est importante. Et on me disait que la vie était partout dans l'univers. Que ma vie, à la limite, par rapport à l'éternité, ma vie actuelle, c'est comme un battement de paupières. C'est tout. Je ne peux même pas l'expliquer, mais en 45 secondes, j'ai vécu des millénaires. De l'autre côté, il n'y avait même plus de temps. J'étais dans un très très beau jardin. Et là, je me rappelle, bon, on va regarder une plante, par exemple. Ça y est, c'est vert. Mais là, je voyais les molécules de vie à l'intérieur. Je voyais la lumière. Tout vivait. Je me suis assise près d'Arbisseau, c'était la lumière d'eau. J'entendais des sons qui devenaient couleurs. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est très difficile à partager ça. C'est que je n'étais pas plus importante qu'une note de musique, je ne sais pas, qu'une gouttelette d'eau, qu'un brin d'herbe. Parce que, à la limite, comme j'étais moi et que j'étais tout, j'étais la vie à travers tout, quoi. C'est comme si ce que j'étais, ça grandissait aux dimensions de l'univers et que tout était en moi. Par exemple, à mes enfants, qui, à certains moments, oui, même si j'avais un mari et des enfants, je n'avais pas envie de revenir sur la terre. J'ai eu envie de revenir pour que mes enfants ne soient pas orphelins, par exemple. Mais moi, je savais que je n'aurais pas été séparée d'eux, parce qu'ils auraient été en moi, quelque part. J'ai rencontré mon petit frère. À 11 ans, mes parents avaient perdu un petit bébé, Pierre, à l'âge de 7 mois, de la toxicose. Et donc, il était parti en 2-3 jours. J'étais sa petite maman. À 11 ans, je pouvais apprécier, je m'extasiais devant les petits ombres, devant les petits oreilles et tout ça. Puis voilà qu'il part, quoi. C'était très, 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 très dur. Et là, je vois un jeune homme resplendissant de lumière. Et je me trouve dans ses bras. Alors, je me rappelle, je lui ai dit, mais tu t'en comptes si papa et maman pouvait être là, parce que les parents avaient souffert, évidemment. Alors, il m'a dit qu'il nous avait toujours guidés, toujours aimés. Et c'était magnifique, parce qu'il nous aimait à la dimension de cet amour de l'autre côté, quoi. J'ai pris conscience que j'étais mort de manière terrestre. Mais en même temps, j'étais tellement vivant. J'étais tellement bien. Et puis, je ne ressentais pas ni de tristesse, ni de colère, ni quoi que ce soit. Et à un moment donné, j'ai été aspiré dans un espèce de tunnel de lumière en forme de spirale. Mais une lumière qui n'a rien à voir avec notre lumière terrestre. C'est une lumière qui est tellement forte, mais en même temps qui ne vous éblouit pas. Elle nous rassure. Elle est vivante. Elle vient nous nourrir. Elle nous enveloppe. Et là, je suis resté un moment seul, un peu seul, à voir des images de ma vie qui défilaient. Et puis, est apparu trois êtres de lumière, avec un amour et une chaleur et une bienveillance extraordinaires. Et ils ont commencé à me parler en disant que j'avais eu un accident de voiture. En fait, ce que j'avais vécu, c'était ma mort. J'ai vécu avec eux des moments de rétrospective sur ma vie, où j'ai vu, par exemple, à l'âge de 8 ans, où j'ai fermé les portes de qui j'étais, parce que j'étais quelqu'un d'hypersensible. Et cette sensibilité n'était pas du tout adaptée au monde dans lequel je vivais. Mon père était quelqu'un d'assez sévère, parfois ultra-violent. Et ça, j'ai revécu, mais en tant que spectateur, plus en tant qu'acteur. Et j'ai pu, moi, comprendre et voir, en fait, ce qui se passait dans ma vie. Pourquoi j'avais fait ça ? Comment ? Ce qui fait que ça m'a libéré de beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout de cette violence que j'avais envers le monde. Moi, j'en voulais au monde entier. Et après, ils m'ont fait visiter des mondes. Ils m'ont fait visiter des mondes extraordinaires. J'ai rencontré des gens qui étaient décédés de manière terrestre. Des anciennes personnes de ma famille, qui m'ont accueilli comme s'ils me connaissaient depuis toujours. Ils m'ont expliqué que j'avais autre chose à faire que ce que je faisais. Et que je pouvais me guérir de toutes mes blessures terrestres, toutes mes souffrances et toutes ces incompréhensions, finalement. Quand on arrive dans la matière, en fait, tout se densifie tellement qu'on n'a plus accès à qui on est. On n'a plus accès à cette lumière. J'ai décidé de revenir. C'est vraiment ma propre volonté. J'avais ce choix de soit passer le tunnel, la porte ou de revenir. Et j'ai décidé de revenir dans mon corps. Je rentre. Je rentre dans mon corps. Alors, ça dure de nouveau. C'est des fractions de secondes. Je me retrouve dans mon corps. Et c'est vraiment l'atterrissage, bam, dans le corps. Je ne suis pas rentré très bien. Je me rends compte, j'ai un peu mal partout. Tout le monde est satisfait, soulagé que je sois là, que je sois revenu vivant. Je sais qu'il m'est arrivé quelque chose de bizarre, mais je ne comprends pas. Mon retour, ça s'est fait, je me rappelle, être rentrée par ma tête. Voilà. Et je rentrais en moi comme dans une chaussette. J'étais dans un état d'épuisement total. J'étais vraiment entre la vie et la mort pendant au moins deux jours. J'avais sans arrêt quelqu'un à côté de moi. On avait dit à mon mari que je revenais de loin, mais que tout danger semblait être écarté. J'avais dans les oreilles, mais alors, une musique d'une beauté. D'une beauté, j'ai essayé, et j'essaie toujours, de la retrouver dans la musique sacrée ou dans les grands classiques. Mais je ne retrouve pas grand-chose qui puisse s'apparenter à ça. Et puis, je dirais qu'à l'arrière de cette musique, c'était comme si j'avais tout compris. C'était comme si j'étais en présence de tous les secrets de l'univers, et on ne sait pas pourquoi. Rien que d'être dans cette lumière, on est rempli de ça. Il y avait une plénitude, il y avait une paix, il y avait le sentiment que derrière toutes les apparentes inégalités, tout était bien. Comme s'il y avait un ordre quelque part, mais que nous, on était incapables de voir. J'aurais voulu, à ce moment-là, conserver tout ça. J'aurais voulu me réveiller avec la plénitude de tout ce que j'avais vécu de l'autre côté. Je prenais conscience que je ne ramenais que des miettes. Je me suis réveillé dans mon corps, hyper douloureux, alors que là-bas, je ne me ressentais aucune douleur. C'est comme si je réintégrerais une combinaison qui fait mal, je ne sais pas expliquer. Je suis resté trois jours dans le coma, je me suis réveillé à l'hôpital, évidemment. Je me suis souvenu, en fait, de ma mort, de la lumière, du tunnel, de l'amour. Donc, j'étais conscient, en fait, de ça. Mais ma première épouse, à l'époque, elle ne me reconnaissait pas. Elle disait que j'étais différent. Alors, évidemment, ce que je dis, je le dis le plus honnêtement possible. Je dis ce que je me rappelle. Mais, évidemment, j'ai conscience que sans le vouloir, je peux réduire cette expérience. Je peux réduire à mes concepts humains, tout simplement, rien que pour en parler. Et si vraiment je voulais revivre l'expérience à 100%, je ne pourrais même plus en parler. C'est au-delà des mots. Et pour en parler, je la désacralise quelque part. Les mots sont impuissants. Alors, quand j'ai lu ces premiers témoignages, je ne peux pas dire que j'ai été convaincue. Moi, j'ai douté très longtemps. J'ai douté, je pense, bien une dizaine d'années, en fait. Même après avoir rencontré beaucoup d'expérienceurs. Mais il y avait quelque chose qui me troublait énormément dans ces témoignages. Surtout quand on commence à rencontrer des expérienceurs, il y a l'émotion qui se dégage. On a l'impression qu'ils revivent leur expérience sur le moment. Et ça, c'est vraiment très, très troublant. C'est très communicatif. Ils vous emmènent un petit peu dans l'état qu'ils vivent. Et puis, ce qui était très troublant, et pour lequel on n'avait pas d'explication, et pour lequel on n'a toujours pas d'explication, c'est la première étape de l'expérience, qui est cette phase de décorporation. Où ces personnes sont très souvent capables de rapporter par la suite, en détail, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, autour de leur corps, mais parfois aussi dans d'autres pièces, qui sont adjacentes, pendant le laps de temps où elles avaient l'air inconscientes, ou alors où elles étaient carrément en mort clinique. Alors, soit on part du point de vue que ce sont des petites histoires qu'on raconte, mais qui n'ont pas de réalité, pas de fondement, et que ça a été inventé. Soit, s'il y a une possibilité que ce soit vrai, ça devient vraiment passionnant, parce que là, on n'a aucune explication rationnelle, et ça remet en question tout ce qu'on pense savoir sur le phénomène de la conscience. Ça soulève des questions sur l'origine même de la conscience. Est-ce que l'origine de la conscience, elle est dans le cerveau, ou est-ce qu'elle provient d'ailleurs ? Et est-ce qu'elle peut survivre à la mort du corps physique ? J'ai réalisé que j'étais standing up. That was my first conscious thought, was I'm standing up and I open my eyes, and there I was standing up in the room that I had been, right next to the bed that I had been lying in, and my second thought other than being conscious and having my eyes open was that the pain wasn't there anymore. I was pain-free and I was happy. I was so excited about that and then I began to realize that not only was I pain-free, but I felt better than I'd ever felt in my entire life. More alive, my senses were heightened. I was trying to do a reality check and the thing that I realized was is that my senses were greatly heightened and that reality was much more intense than it had ever been. I could feel all the little bumps and lumps and cracks in the linoleum. Because I was a visual artist, I was very keenly aware of things like my depth of field was 100 percent. When I looked at something close, like my hand, I could see the far ground in complete focus. I thought that was weird. And then I became aware that instead of my field of vision, which is normally 160 degrees for people, I realized that my field of vision was pretty much wrapped around 360, which was all very weird. I did things like pinch myself and bend my fingers to see what that would feel like and it was like, hmm. What I knew was going on is that I had awakened to be more alive than I'd ever been in my entire life. I saw the bed that I'd been in and there was a body in it. And when I went and looked at the body in the bed, it looked like me, but I refused to believe that that was me because I was not only alive, I was more alive than I'd ever been. And there was this cadaver in the bed that looked like me, but that couldn't be me. So I just refused to believe that that was me. I actually, trying to explain to myself how that was not me, I came to the conclusion that they had made a mannequin of me. My only conclusion was this was the French hospital's attempt to make me think I was crazy. So I tried to communicate with my wife. I tried to communicate with my roommate. They didn't respond to me at all, which made me very angry because I was yelling and screaming at them. What's going on here? What's happening? What are you doing? And I got no response to them. And I assumed that they were trying to ignore me to make me angry, which made me more angry. So I heard people outside the room calling me by name. So I went over to the other room to see who these people were. And they said, hurry up, let's go. We've been waiting for you. And I said, well, I'm sick. I need to have surgery. I've been waiting for hours for a surgeon. And they said, we know all about you. I went into the hallway. The hallway was creepy, shadowy, gray. And the people stayed back in that grayness. It was pretty evident to me that they didn't want me to get too close to them at that time. They didn't want me to see them early. But they were all adults, male and female. And everything was just gray. They were gray. So I went with them. They encircled me and led me what at first I thought was a hallway, which turned out to be space without any definition. No walls, no nothing except the surface that we were walking on. And we walked and walked and walked. You know, all rules of physics of this world are no longer applicable in that world. So when people ask me how long I walk, it would be like walking from here to Dayton or something. That kind of a walk. Long, long time. The weird thing was no sense of time. That was a very, very disturbing part of it. And I never felt any fatigue. But it felt like we went that far. In this journey with these people, they became increasingly more hostile. and I was getting really afraid. The only problem was it was getting darker and darker. I had no idea where we were going. I had no idea what the direction was. There were no landmarks, nothing to orient myself with. So there's no way. Like I'm thinking about how do I go back, but which way was back? I mean, if I turned around, was that back? They became scary enough, and it was so dark that I said, I'm not going with you any further. I mean, the only thing I could do would be to refuse to cooperate, which I did. And they said, you're almost there. And so they started to push and pull, and I fought them off as best I could, which was completely unsuccessful because what had been a small group had grown as we had journeyed more and more and more, joined the group. So now I was in the midst of a mob of indeterminate size. It might have been hundreds or more, I don't know. And they were indoctrinating me into their world. It's best defined by what wasn't there, which is a world of hopelessness, a world of lovelessness, a world with no light. These were people. They weren't demons. They weren't monsters. They were people who had lived in this world who had lived the same kind of life that I had lived. And they were familiar to me, unfortunately. I mean, I hate to admit it, but they were my soulmates. Because these people who had rejected God had sadly, in their rejection of God, rejected everything that God gives us that we take for granted. And God gives us love. God gives us joy. God gives us light. God gives us hope. God gives us the creation, the world. And in their world, all those things are absent. All they have is their existence themselves, which is what they had lived for in this world, for their own self-gratification. And the company of people they were ended up being basically people seeking to dominate and torment one another. They're sort of emotional vampires in a way, and I always use the prison term, the new fish. People in this world are curious about that, and I am not going to satisfy their curiosity, except to say that there has never been a horror movie or a sadomasochistic imagination that can imagine what they do. Because this is all they do. And I'm also aware that this was just one tiny aspect of the afterlife. I came to the conclusion that people who lived crummy lives went down the toilet bowl of the universe into the sewer. And that I had lived a crummy life, and I had ended up in the sewer with all my other fellow sewer rats. And we were going to go deeper, because if you're familiar with septic systems, what the real activity in the septic system is deeper down in the cesspool. And that what they were preparing me for was being rendered down into deeper states. It was a terrifying prospect, you know, and certainly something that I didn't want to be with them. I didn't want to go with them. I didn't want to go deeper. Oh, I felt absolutely that there was no way out. This was completely, this was it. Eventually, I was no longer entertaining them. And because I couldn't respond anymore, so I was just lying there, completely ripped up, destroyed physically. And more importantly to me, destroyed emotionally, psychologically. Lying there on the ground, people kicking me and getting no response from me at all anymore. I was too spent to moan or groan or complain or anything. I heard a voice that sounded strangely like my own voice, and I don't know where it came from, but it didn't come from me. But it said, pray to God. And I thought, I don't pray. I don't believe in God. The voice said, pray to God. And I thought, I don't know how to pray. I don't pray. The voice said, pray to God. And I thought, when I was a kid, when I was a little child, I'd prayed, but I don't remember what I said. So I tried to remember what I had been taught was prayer, which were bits and pieces of things that I memorized. And there was all confusion in my mind from things that I memorized from the Pledge of Allegiance to the Gettysburg Address to, you know, Shylock's Merchant of Venice speech and all this stuff. And then some phrases from 23rd Psalm and the Lord's Prayer and Battle of Him and the Republic started coming to mind. And I unintentionally murmured some of these things. And when I did that, the people around me became very, very angry. And they said to me in language, which I won't try to imitate because it was very obscene, was there is no God. Nobody can hear you. And we're going to really hurt you for doing that. But it encouraged me to begin to try and recall and speak things that had mentioned and gone in it, because for the first time in all of this time, I was able to repel them. It drove them away from me. And they were retreating back in the darkness, screaming and yelling at me. And my mind, not something that I was consciously seeking, but my mind was looking for some way to bail out of all this, when it came up with the memory of me as a child in a Sunday school classroom, singing Jesus Loves Me. The memory was both, I mean, I could see myself in a little chair in a Sunday school classroom, singing. But the important thing about the memory was that I felt in a detached way what I had felt as a child, which was Jesus Loves Me. And 100% total, confident, certain, yeah, there's this guy named Jesus, and he loves me. And that when I was a child, I'd prayed to him and felt that he had protected me and marched over me, that he was a really good person, without any intellectual understanding or creeds or doctrines or anything. You know, just a hope. And not even knowing whether the hope would be legitimate or not. I called out into the darkness, Jesus, please save me. And when I did that, a tiny light appeared in the darkness and got very, very bright, very intense, very quickly. Out of the light came hands and arms and reached down and touched me. And when he touched me, in this light I could see that I was just gore. And when he touched me, all the gore just kind of began to disappear very rapidly and I became whole. And the hands went behind me and picked me up to him and he embraced me. When he touched me, in addition to the physical healing, instead of what I was feeling at that time, I was filled with his love. And it was a much more intense experience of being loved than anything I'd ever known in my entire life. And I don't think that there are any words in this world to begin to convey how powerful that love is. And it's love with acceptance, too. I mean, I didn't feel love in a sentimental sense. I felt like, you know, totally accepted by him. He had his arms around me and I had my arms around him. And when I wept for joy, holding on to him, he started to carry me up out of that world of darkness and despair. And as we began to move, I knew that we were really moving. We were going very, very rapidly, like a rocket. So I'm hanging on to him real tight because I don't want to get dropped and fall back. Like, you know, just basically, wow, amazing, unbelievable, this is great. And then as we're moving, I wanted to see where we were moving towards. And as I looked up in the direction that we're going to, I saw our world of light. And as I looked at the world of light, I all of a sudden was like, oh, no, God lives there. That that world of light is we're going to God's house. And I have spent all of my adult life saying there is no God and there is no heaven. And now we're and now we're headed there. I am such a piece of filth. I'm such a piece of garbage. He's made a terrible mistake. Jesus said to me, spoke to me for the first time. And he said, we don't make mistakes. You do belong here. And when he said that, we stopped moving. So there we are, me holding on to him, him holding on to me. And I suddenly realized he had heard what I had thought because I hadn't said anything. And I had heard what he I didn't hear. I couldn't read his mind. He was putting his words into my head in his own voice. So I thought, do you know what I'm thinking? He said, I don't only know what you're thinking. I know everything you've ever thought. And I thought, I'm really uncomfortable with you knowing everything I've ever thought. Because I was thinking of like all the times, like as a teenager, sneaking off to the bathroom to relieve myself, you know, things like that. All the times I'd thought about people I'd like to break their neck, you know. All of a sudden had a very vivid image of a naked woman. And he started laughing. And he, because he could see what I was thinking. And he just thought that was so funny. And I said, this is not good. And just, I mean, I'm thinking this is, I mean, if you know everything I'm thinking, I can't hide anything from it. And he said, well, you know, I know it all. I know everything. And so, well, if you know everything, I knew that he liked me. You know, I mean, I knew that he really liked me a lot. And he really loved me. And I thought, well, if he knows it all and he's so fond of me, I guess it's okay. You know, sort of like, you know, I guess he's my best friend, you know, kind of thing. So we were conversing by me thinking and him speaking to me. And he said that he had people he wanted me to meet. And so he called out and some other beings of light came and were hanging in space around us. And what he told me was that they had recorded my life and they wanted to show me my life. And I thought, oh, this sounds like a lot of fun. So we started to watch my life and it was being displayed in chronological order. And it was very interesting what they chose to show and what they chose not to show. And as time went on, it wasn't so much fun because as I went from my childhood into my more teenage years, I started to see a lot of problems develop, which I was participating in. Like my relationship with my father was deteriorating from bad to worse. And I was becoming more and more alienated from everybody and everything, sort of withdrawing into my own little bubble as a form of self-defense from emotional harm. And becoming more and more manipulative in terms of wanting to get what I wanted. And I made Jesus and the angels very sad. And there's a common saying in Christianity, you know, love the sinner but hate the sin. that's exactly, precisely what I was experiencing. I always felt that they loved me and cared a great deal about me, but they didn't like what I was doing in my life. Because the bottom line was, it was harmful to me. Everything that I saw as me being the victim of, everything that I could rationalize and excuse myself for doing, was of my own doing and was basically self-destructive. Like one of the examples of how he wanted to show me how I should have lived or could have lived was, I was a teenager. My father went into my, I had an older sister two years old than I am, and he went into a room and beat her very severely. And I lay in my bed, this was late at night, and listened to it and did nothing. Which I was so ashamed of. I wanted to do something, but the problem was, is that I knew that if I went in there, I'd kill him. And then it stopped. And he laughed, and she was in there crying. I went into my sister's room, and I climbed into bed with next to her. Which I had never done in my life. I mean, the thought of being in bed with your sister was like disgusting. I kind of, and I put my arm around her. And held her. And she, her crying got less and less, and she fell asleep. And I was still awake, and I thought, I just better, I better hold on to her. So I just held on to her and fell asleep too. When I woke up in the morning, she was still asleep, and I scampered out of there, because I didn't want her, I didn't want her. You know, I was kind of horrified by the fact that I'd spent the night holding my sister. But Jesus said, no, that, that was beautiful. He was very happy with that. So after we went through my life review, and he had completely ignored all the things that I had done, that I thought were my achievements in life. And instead had shown me of all of my lack of response to other people. I want, I didn't, I didn't, I was very unhappy with my life review. And he asked me if I had any questions. And I said, I've got a million questions. And he said, go ahead and ask whatever you want. And I asked him why, you said, why are we here? And I asked him that very question, you know, why, why did God make me? And he gave me an answer and I couldn't understand it. And I said, I don't understand you. And he said, well, let me put it in a way that you can understand it. He said that the world is like God's garden. And God made you and everyone else to bloom in that garden and to be beautiful. And God made every one of you unique and special to be beautiful in your own way. Okay. I understand that. I mean, that's simple enough. And another variation on that question. This is much later on in the conversation when he told me that I had to come back to the world and I was trying to convince him not to send me back to this world. I asked him, what would I do if I came back to this world? And before he had a chance to answer, I said, you know, I'm an artist and I would like to build you a shrine. If I were to come back to the world, I'd like to build a shrine. And I said, I'd make this shrine so big and beautiful and bizarre that people would come from all over the world out of curiosity to see what it was about. And what they would find was it would be about you. And then that would make them think about you. And that's what I would like to do if I came back and he said, I'd rather, he said, I'd rather you didn't do that. And I said, what? You know, I said, people have been building shrines to you, you know, forever. You know, there's lots of shrines. Why can't I build a shrine? I'd like to build a shrine. And he said, you've spent so much of your life hiding out in the studio, avoiding people. He said, I would prefer it if you didn't avoid people by building this big shrine. And he said, the other thing is, he said, I don't really care about shrines. He said, you know, people like to build shrines. And he said, I understand that, that it makes them feel good. But he said, it does absolutely nothing for me or for God. We don't, we don't have any use for them whatsoever. He said, if, if that's what amuses you, I guess that's what you got to do. But he said, don't do it for me. Don't, don't deceive yourself in thinking that it's something that I want or need because I don't. I'm like, okay, well, you shot down my idea. What's your idea? What would I do? And he said, love the person that you're with. And I said, okay, great. I'll do that. No problem. What do you want me to do? And he said, that I just told you what I want you to love the person you're with. And I said, yeah, but after I do that, then what do you really want me to do? And he said, no, that is what I want you to do is love the person you're with. And I said, well, that's, you know, that's simple enough. That's easy. I do that. And he said, oh, really? Well, that's what I want you to do. And he said, that's enough. And I said, how is it enough? And he said, if you do that, he said, you'll change the world. And I said, oh, you want me to change the world? And he said, exactly. That's what I put you in the world in the first place to change the world. And I said, well, you know, there's been a lot of people that have tried to change the world and they usually turn out really badly. You know, and I said, I can think of examples like Adolf Hitler and Joseph Stalin and Mao Tse Tung. You know, all of them wanted to change the world and, you know, they made it worse. If I go back and try and change the world, you know, why, why isn't it possible that I could make like a lot of terrible mistakes and make the world a worse place? And he said, the way that I want you to change the world is by love the person that you're with. And I said, wait a minute, that's a contradiction. You want me to change the world, but you want me to just love the person that I'm with? And he said, yeah, that's, that's the plan. That's the big plan. And I said, I don't see how loving the person that I'm with is going to change the world. And he said, if you love the person that you're with, then they will go out and love the person that they're with. And they'll go out and love the person that they're with. And he said, it'd be like a chain reaction and people will, love will conquer the world and everybody will love one another. He said, that's, that's the God's big plan. And I said, it's not going to work. And he said, why won't it work? And I said, because I love the person that I'm with. They walk across the street and get run over by a truck. You know, everybody gets angry and upset. And he said, he said, that happens, but it's really God's plan and nothing's going to stop it. It's going to happen. And I said, well, even if you had like a million people, I don't think it's going to happen. And he said, there's more than a million people in the plan. He said, there's a lot of people in the plan. And I said, well, from what I know of the world, you don't have enough. And he said, well, actually we have all the angels are in the plan. And he said, there's a lot of them. There's more angels than there are people in the world. And I said, so the angels are doing this. And he said, he said, there's millions of people. There's all the angels. And there's God. He said, it's inevitable. The plan is going to happen. And I said, if that's your plan, I mean, you know, I mean, I'll do it, but I just, I just don't really see much hope for it. And he said, well, because you just don't really know enough to see how it's going to happen. Okay. So my solution, everything is to love one another. And when I read the Bible and found out that that was written in the Bible as Jesus's commandment, love one. And this is my commandment that you love one another. And he said the same thing in other places, in other ways, but basically that's the, that's the program. I have tried to be part of that program. So I have no, I personally have no big plan other than to be loving. The only, the only fly in the ointment was, is that I thought it was going to be easy. And it turns out to be the hardest thing that I've ever done. What do you think about life after death? I've never really thought about it. I hope that yes, because I have some people who are also decided. No, because it's not proven scientifically. I think there's something beyond the material. I believe in life after death also, because I believe in the reincarnation. When life stops, everything stops. It's biologically, it's cartesian also. I don't know, but at least in the form of an soul. I think there's no matter. And if you want to tell me, the soul doesn't exist. I'm quite materialistic, so sometimes, no. And then sometimes, I wonder why not. After, there are so many things that don't be explained. What do you think of, if there's a life after death? What is science about science? The journalist, Aurélie Godefroy, passioned by this subject, has been helping us in this transcendental adventure and scientific adventure. Un cimetière, drôle d'endroit pour une rencontre. Mais comme nous allons parler de mort, j'ai trouvé que le lieu était plutôt bien choisi. En effet, ce domaine a longtemps été réservé aux religions. Mais aujourd'hui, et c'est ça qui est nouveau, de nombreux scientifiques sont convaincus que nous continuons à vivre sous une autre forme, après notre mort. Alors sur quelles preuves, sur quelles études s'appuient-ils ? Sommet. Nous sommes partis à la rencontre de ces scientifiques. La mort, c'est une frontière difficile pour la science. Ils ont étudié les OEMI, expérience de mort imminente. À ce moment-là, le cerveau s'arrête et fonctionnait. Et donc c'est plutôt étonnant que des personnes puissent rapporter quelque chose. Un sujet qui fascine. Ils ont aussi étudié des personnes capables de sortir de leur corps. Là, j'ai complètement l'impression d'être moi, mais plus du tout avec nous. On entend souvent dire que l'âme pèse 21 grammes. Les physiciens s'interrogent également. Il existe par définition des mondes invisibles. Einstein a écrit, je crois, en une vie après la mort, parce que l'énergie ne peut pas mourir. Et enfin, ils ont testé des médiums qui prétendent communiquer avec les défunts. Les esprits décédés ne sont pas localisés dans les cimetières. Plus j'explore ça, plus je redeviens convaincu que je me suis trompé longtemps. Quels sont les résultats de ces études ? La conscience est-elle indépendante de notre cerveau ? Notre conscience peut-elle continuer à exister après la mort ? Et si la mort n'existait pas ? Ce sujet divise la communauté scientifique, avec d'un côté la science actuelle matérialiste, qui nous explique que nous n'avons que le corps, que la matière, et d'un autre côté, des scientifiques, qui nous expliquent que la conscience survivrait même au corps, qu'elle serait indépendante de ce dernier. C'est pourquoi cette dernière communauté de scientifiques a rédigé un manifeste pour une science post-matérialiste. Afin de faire évoluer la science, ce manifeste a été initié par Mario Beauregard, chercheur en neurosciences. Ce manifeste s'appuie sur des études publiées dans plusieurs revues scientifiques et a été signé par des centaines de chercheurs internationaux. Des médecins, neurologues, physiciens, biologistes, mathématiciens. Le paradigme post-matérialiste, il y a plein d'implications, dont la survie de la personnalité et de la conscience après la mort. Et ça, ça a des implications énormes, évidemment, pour l'humanité. On l'enquête ! On l'enquête ! Vite ! Oxygène ! Une de leurs premières études porte sur les expériences de mort imminente qui se produisent lors d'un arrêt cardiaque. Chargé ! Go ! Ces scientifiques ont étudié les témoignages de ceux qui ont été réanimés. Go ! Et nombreux sont les médias à avoir relayé leurs travaux. Le dossier de cette édition sur un sujet qui fascine les expériences de mort imminente. C'est un constat troublant, vous le savez, les personnes qui se réveillent après un coma ou un état de mort clinique racontent souvent les mêmes visions, les mêmes scènes. Un espace un peu velouté, un peu diaphane, un peu blanc, avec des voiles, avec des formes qui n'étaient pas des formes d'êtres humains du tout. Et une sensation de paix. Nous avons également rencontré quelques témoins qui ont vécu cette expérience unique. Je suis sortie de mon corps, donc je n'étais plus dans cette dimension matérielle. Et à un moment donné, je me suis vue flotter au-dessus de mon corps, je voyais tout. Le gynécologue était hors de lui, criait, il disait « on la perd, on la perd ». Et la première chose qui m'est venue, c'est de me dire « mais je suis morte ». Et c'était vraiment complètement naturel comme sensation. Ça a duré combien de temps ? Je ne sais, mais je suis dans le hors-temps, où la seconde et l'éternité sont la même chose. Donc je voyais cette lumière qui était éblouissante, et c'était une lumière qui était empreinte d'amour. C'est une lumière qui est une chaleur, qui est extraordinaire. Et qui est attirante. Je veux dire, moi-même, après, je veux dire, on n'a pas de mots. On essaie de le dire pour que les gens comprennent. J'étais dans un état de félicité absolue, en fait. Un état de… plus que du bien-être, plus que de l'amour. En tout cas, c'est ce sentiment d'être aimée sans jugement, complètement, pleinement. Comme je n'ai jamais ressenti ça sur Terre, en fait. Je me suis retrouvée dans un tunnel, avec des silhouettes de part et d'autre qui m'accueillaient. Et face à moi, il y avait des personnes en arc de cercle, avec une personne plus charismatique, qui était au milieu. J'avais la sensation que c'était un retour à la maison. En fait, je ne connaissais pas ces personnes-là, mais j'avais confiance en elles. Je vais subir donc un jugement, mais ce jugement, ce n'est pas un jugement tel qu'on pourrait le penser. Ce jugement, ce n'est pas péremptoire. C'est moi qui me juge. Ce n'est pas la lumière qui me juge. En fait, c'était tous les petits actes qui étaient faits sans amour qui apparaissaient. C'est moi qui m'aperçois que je suis un être qui doit devenir meilleur au sens de cette lumière qui m'attire. J'étais encore là-haut. Là-haut, je ne sais pas. Et je voulais y rester. Tous décrivent cette même expérience de décorporation. Mais à un moment, il leur a bien fallu réintégrer leur corps. Je n'avais pas du tout envie de redescendre. J'ai demandé à plusieurs reprises de rester. Ça ne se passe pas au niveau des mots. C'est télépathique. Je ne sais pas comment expliquer. Ce n'est pas dissible, en fait. Et les silhouettes qui étaient là ont dit « tu dois redescendre, ce n'est pas ton heure ». Je vais sentir une réentrée dans mon corps. C'est assez rapide. C'est comme rentrer dans un gant trop étrope. Réintégrer mon corps, ça a été dur. Parce que j'avais l'impression que ce corps que je l'avais laissé est devenu plus petit que cette âme qui devait pénétrer ce corps. Suite à mon EMI, c'est sûr qu'on voit la vie sous un autre jour. Puisque pour moi, la mort n'existe pas. Moi, ce que ça m'a appris, c'est que déjà que la mort n'est pas triste, n'est pas une fin. Ça, j'en suis convaincue. Il y a vraiment une continuité sous une autre forme. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas une fin. Quelques scientifiques étudient ces expériences. Notamment le professeur Stephen Lores, connu pour ses travaux sur le cerveau. Alors actuellement, on a plus de 1500 de ces témoignages qui, pour moi, sont une réalité physiologique. Je pense que c'est clair qu'il y a ces mémoires incroyables. où, pour moi, l'erreur historique, c'est que les médecins, les scientifiques n'ont pas pris ce phénomène assez au sérieux. Le professeur Lores cherche à savoir si le cerveau pourrait être à l'origine de ces phénomènes. J'ai des patients que je vois à ma consultation qui ont cette vision en tunnel. Des personnes qui, parfois, vont la voir lors d'une crise de migraine ou quand ils ont fait une thrombose et qu'il y a des connexions qui sont touchées. De même pour cette sensation d'avoir le flash de sa vie, cette sensation de bien-être. Idem pour cette décorporation, là aussi, il y a une région qu'on peut stimuler. Du côté gauche, à nouveau, au milieu du cerveau, une région qui s'allume ou qui, quand on la stimule, peut donner ce sentiment qu'il y a une présence. C'est intéressant. Certains vont dire, quel matérialiste il va encore regarder dans le cerveau ? Je m'assume, mais je ne dis pas, ça doit absolument être limité à cela. Pour le moment, on a une série d'hypothèses. Et pour moi, il n'y a aucune qui me satisfait. Ces recherches sur le cerveau ne parviennent pas à ce jour à expliquer ces expériences de mort imminentes. Parmi les autres études sur ce phénomène, celle du cardiologue Pim Van Lommel fait date dans la communauté scientifique. Elle a d'ailleurs été publiée dans la prestigieuse revue The Lancet. Il a livré ses conclusions lors du premier colloque international sur les EMI. Il a été scientifiquement démontré qu'au cours de l'EMI, une conscience élargie était éprouvée indépendamment de l'activité cérébrale. Une telle compréhension modifie également notre opinion sur la mort. Du fait de la conclusion quasi inévitable qu'au moment de la mort physique, la conscience va continuer d'exister dans une autre dimension, dans un monde invisible et immatériel. Voilà une révélation scientifique surprenante. La conscience serait donc indépendante de notre cerveau. Et à la mort de notre corps, notre esprit continuerait à vivre dans un autre monde. Mais je vous entends déjà dire, qu'est-ce qui me prouve que ces expériences ne sont pas des hallucinations ? Alors il y a beaucoup d'arguments qui montrent que non. Premier argument, déjà certaines divisions peuvent être vérifiées objectivement. Par exemple, des personnes qui ont une expérience de mort imminente sortent de leur corps et voient certaines personnes dans la salle d'attente ou dans leur domicile en même temps, disent des détails qui ont été vérifiés ensuite par les observateurs extérieurs. De la même chose, la structure de ces phénomènes est universelle. Ils vivent tous la même chose. Or, des hallucinations, par définition, c'est idiosacrasique. C'est-à-dire que chacun vit son hallucination de ce côté et ne ressemble absolument pas à celle du voisin. J'ai voulu étudier les expériences de mort imminente dans les arrêts cardiaques parce qu'en fait, dans les arrêts cardiaques, on sait que l'électroencéphalogramme va être plat dans les 10 à 30 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque. Donc, on sait qu'à ce moment-là, le cerveau s'arrête en théorie de fonctionner. Et donc, c'est plutôt étonnant que des personnes puissent rapporter quelque chose. En plus, si les gens sont dans la rue, les secours mettent du temps à arriver. Donc, ça peut mettre déjà plusieurs minutes avant que les secours commencent une réanimation. Donc, il se passe quand même un très gros laps de temps avant que le cœur et le cerveau refonctionnent bien comme il faut. L'étude de certains cas particuliers va aussi à l'encontre de l'hypothèse des hallucinations. Il y a trois cas particuliers aux expériences de mort imminente. Ça va être d'une part les expériences de mort imminente qui vont survenir chez les enfants. Les enfants, a priori, n'ont pas de représentation religieuse, ne sont pas trop influencés par la culture. Et pourtant, vont vivre des expériences de mort imminente et puis vont les raconter. Souvent, ça va être par des dessins. Ils peuvent très bien faire le dessin d'un bonhomme en bâton avec un bonhomme en miroir au-dessus d'eux. Et puis, il y a une grosse lumière dans un coin de la feuille. D'ailleurs, ces expériences de mort imminente paraissent même plus fréquentes chez les enfants que chez l'adulte. Deuxième cas particulier, ça va être les expériences de mort imminente qui vont survenir chez les aveugles de naissance. A priori, ces personnes-là n'ont jamais vu de leur vie. Et même quand elles rêvent, ils rêvent de choses qu'ils connaissent. C'est-à-dire, ils rêvent de toucher, de sensations auditives, d'odeurs, etc. Lors des expériences de mort imminente, pour la première fois, ils vont découvrir le monde. Si, par exemple, ils se retrouvent au-dessus de leur corps, ils se reconnaissent par rapport à la forme de leur visage, ou la forme de leur bague, ou leur longueur de cheveux, etc. On a aussi des personnes qui ont été aveuglées durant l'accident, par exemple, qui ont eu des éclats de verre dans les yeux, etc. Et qui, ensuite, ont fait un arrêt cardiaque à la suite de ça. Et qui rapportent avoir vu la scène, ou avoir vu les secours, les réanimés, alors que techniquement, ils ne pouvaient pas voir. En fait, la grosse hypothèse qui ressort de cette étude, c'est que tout le monde vivrait une expérience de mort imminente dans les arrêts cardiaques, mais que tout le monde ne s'en souviendrait pas, un peu comme les rêves. Et en fait, plus la personne aurait un cerveau altéré, c'est-à-dire plus elle aurait dans ses antécédents psychiatriques, neurologiques, ou plus elle prendrait de médicaments, et moins elle se souviendrait de cette expérience. Si l'étude de François Lallier ne porte que sur 118 cas français, les statistiques nous montrent que ce phénomène n'est pas rare. Dans le monde occidental, on estime qu'il y a 4 % des individus qui auraient fait une expérience de mort imminente. Voilà de quoi attirer l'attention de nombreux scientifiques. En France, récemment, s'est tenu le colloque « La conscience est l'invisible ». Où de nombreux chercheurs se sont réunis pour faire avancer la science post-matérialiste. C'est que la conscience est capable de faire des choses qui ne sont pas explicables avec le modèle en place. Depuis un certain nombre de siècles, on baigne dans ce paradigme matérialiste qui dit que tout est issu de la matière, et donc la conscience est une production de la matière, découle de la matière. En neurosciences, le dogme central, c'était que c'est le cerveau qui produit la pensée comme la foi sécrète la bile. Il faut dépasser cette vision-là, qui est matérialiste, réductionniste, parce que les théories matérialistes échouent à expliquer comment le cerveau génère l'esprit. Selon le docteur Beauregard, l'esprit, c'est l'ensemble des fonctions mentales, mentales, conscientes et inconscientes, donc les pensées, les émotions, les intentions, la mémoire, etc., que certains nomment esprit et d'autres conscience. J'essaie aussi que le problème est juste énorme et que quand on parle de la conscience, vraiment, plus qu'on l'étudie, et ça fait plus de 20 ans avec l'équipe qu'on essaye d'avancer dans ce domaine, plus que notre ignorance est claire. Pourquoi la science actuelle n'arrive-t-elle pas à expliquer comment nos pensées, nos émotions, même notre mémoire, sont produites? Au fond, le cerveau est constitué de cellules, qu'on appelle des neurones, et de filaments qui connectent les neurones entre eux, qu'on appelle les axones, donc de la matière grise, de la matière blanche. Mais comparé aux autres cellules de l'organisme, ces cellules-là n'ont rien de particulier. Donc, on n'est jamais arrivé, finalement, à expliquer comment on pouvait générer des fonctions mentales complexes simplement à partir de l'activité de ces cellules-là. Si la matière, en l'occurrence notre cerveau, se révèle incapable de produire un phénomène immatériel comme une pensée, alors d'où proviennent nos pensées, notre conscience? Cela amène des scientifiques à élaborer de nouvelles hypothèses. C'est le cas de Thierry Janssen, chirurgien et fondateur d'une école destinée aux médecins et personnels soignants. Plus j'explore ça, plus je redeviens convaincu que je me suis trompé longtemps en croyant que c'était la matière qui se complexifiait et créait la conscience. Et aujourd'hui, j'en arrive à vraiment me dire que c'est sans doute plutôt la conscience qui existe et qui crée la matière. Il ne faut pas ce réflexe dogmatique de dire « non, tout ça c'est n'importe quoi et on a tout compris, c'est tel le substan chimique. » Allez-y, expliquez-le, vous n'y arrivez pas. Mais l'autre, je dirais position extrême qui dit « alors ça doit être comme ça, c'est cosmique, c'est une forme d'énergie. » Allez-y, expliquez-moi, on parle de quoi ? Est-ce que vous pouvez me proposer une hypothèse, une théorie qui fait des prédictions, que je peux tester ? Effectivement, les scientifiques post-matérialistes ne parviennent pas à tout expliquer. Mais pour le docteur Chambon, l'hypothèse est scientifiquement valide. Le principe du rasoir docalme en science, c'est quoi ? Ce principe, c'est qu'il est scientifique de rendre prioritaire l'hypothèse qui explique le maximum de faits, de la façon la plus simple possible. Alors quand on regarde les expériences périmortelles, juste avant, pendant et juste après la mort, tout ce qui a été observé, on s'aperçoit que faire l'hypothèse sur la conscience est première permet d'expliquer tout ce qui se passe de manière très simple. C'est juste une phrase, la conscience est première. L'hypothèse sur laquelle ce n'est pas le cerveau qui produit la conscience, et donc quand le cerveau meurt, la conscience ne meurt pas, il y a 49% de chance que pour l'instant, ce soit l'hypothèse la plus valide. Alors évidemment, en école de médecine, on ne nous dit pas ça, puisqu'on est dans un modèle encore matérialiste. Mais les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. De nouvelles études voient le jour. Car en plus des expériences de mort imminente, de nouveaux phénomènes nous montrent que la conscience peut se délocaliser. En effet, comme vous allez le voir, certaines personnes ont la faculté assez étrange de pouvoir sortir de leur corps. Pendant dix ans, ces deux scientifiques ont étudié les capacités hors du commun de Nicolas avec un protocole en double aveugle. Le jeune homme devait identifier une image choisie par ordinateur projetée dans une autre pièce. C'est une expérience qui est suffisante pour montrer qu'on n'est pas en face d'une simple hallucination et que Nicolas a vraiment des capacités, on va dire, extrasensorielles, en tout cas, qui lui permettent d'obtenir des informations sur des lieux où il ne se trouve pas physiquement. Nous avons rencontré Nicolas au colloque sur la conscience et l'invisible. Il intervenait dans la présentation de cette étude. Il y a une partie de moi plus fluide, plus énergétique, non matérielle, qui fait comme un basculement vers l'avant. De ce basculement naît un effet de tourbillon et souvent, il y a une sorte de flash lumineux. À partir de ce flash lumineux, je me retrouve dans l'endroit où j'ai envie de me projeter. Nous, ce qu'on a montré avec notre protocole, c'est que la conscience était capable de faire certaines choses qui n'étaient pas explicables avec le modèle actuel des neurosciences, le modèle d'explication matérialiste de la conscience. Par contre, on n'a pas prouvé formellement la délocalisation. Toute la difficulté de ces scientifiques qui travaillent sur l'immatériel est de trouver des preuves matérielles. De manière objective, nous, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est capable de voir ce qui se passe dans la visite à côté. On ne peut pas faire, on a pu éliminer la télépathie, mais on ne peut pas éliminer que ce serait un phénomène d'ordre clairvoyance. On voudrait passer à la deuxième étape, c'est-à-dire prouver vraiment qu'il y a délocalisation de la conscience. Donc là, on peut envisager différentes choses. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre en évidence quelque chose dans la pièce d'expérimentation, la pièce où il y a l'image cible, faire des mesures pour montrer qu'il y a quelque chose qui arrive à cet endroit-là, qui n'est pas là quand Nicolas n'y est pas. Pour l'instant, je n'ai jamais eu la possibilité d'interagir avec des personnes ou avec des objets. Toutefois, ça m'est arrivé quelquefois de voir que les animaux pouvaient sentir la présence. Par exemple, chez mes parents, lorsque j'étais enfant, avec un des chiens, on avait un rituel particulier. Quand j'arrivais, il se mettait à se rouler par terre. Et lorsque je faisais des sorties de corps et que je me projetais chez mes parents, le chien faisait ça. J'ai eu après la confirmation par ma mère qui m'a dit « Ah ben voilà, le chien s'est mis à rouler ». À mon avis, les animaux ressentent ce genre d'énergie. Le problème, c'est que les animaux ne parlent pas. Il faut donc trouver d'autres moyens d'obtenir des preuves. On peut imaginer qu'on pourrait mettre en évidence avec des mesures d'électromagnétisme ou bien par infrarouge. On pourrait aussi imaginer que Nicolas, en sortie de corps, va pouvoir avoir un impact sur la matière dans cette pièce et qu'il n'y a pas cet effet quand il n'est pas là. S'il semble compliqué de démontrer la présence de Nicolas dans l'autre pièce, il est peut-être possible de prouver son absence dans la pièce où se trouve son corps. On entend souvent dire que l'âme pèserait 21 grammes. Ça, ça vient d'une étude qui a été réalisée au début du XXe siècle par un médecin qui s'appelait Duncan MacDougall, qui a eu l'idée de peser des mourants au moment de leur décès. Donc, on a fait des expériences avec une balance. On place Nicolas sur une balance de très haute précision. C'est des résultats très préliminaires. C'est-à-dire qu'une seule fois, Nicolas a réussi à faire une sortie de corps alors qu'il était sur cette balance. Cette fois-là, on a observé une diminution de poids de 45 grammes. Alors, c'est une seule fois, donc ça mériterait effectivement d'être reproduit. Mais c'est un résultat qui était quand même assez troublant parce que toutes les autres fois où il n'a pas réussi à faire de sortie de corps, la balance est restée à zéro, il n'y a eu aucune différence. Si on arrive à prouver que la conscience est capable de se délocaliser, ça montre qu'elle a une certaine autonomie par rapport au cerveau. Si elle a une forme d'autonomie par rapport au cerveau, on peut se poser la question est-ce qu'elle est vraiment produite par le cerveau comme les modèles actuels le proposent ? Et donc, si elle n'est pas produite par le cerveau, ça veut dire que lorsque le cerveau s'arrête, la conscience va continuer. Donc, on arrive progressivement à cette idée que la conscience survie à la mort du corps physique. Bien que Nicolas ait des capacités exceptionnelles, d'autres aussi ont vécu ce phénomène. Nous avons rencontré Jean Guéral, un ancien du CERN, le Centre Européen de la Recherche Nucléaire. En fait, ces recherches et surtout ces expériences de sortie du corps que j'ai faites, m'ont convaincu que j'existais autrement que physiquement, autrement que mon corps charnel, que j'avais aussi une existence énergétique qui était là, autour de moi, qui n'était pas mon corps physique mais qui était autre chose. Et en fait, c'est après, lorsque j'ai travaillé au CERN, que j'ai eu les premières explications par les physiciens nucléaires qui m'ont initié un peu à la spiritualité parce qu'eux-mêmes, pour beaucoup en tout cas, sont convaincus que l'univers est à 11 dimensions, donc les 4 dimensions de l'espace-temps plus 7 dimensions vibratoires. Cela nécessite quelques explications. L'espace-temps, c'est le monde dans lequel nous vivons. Un monde à 3 dimensions spatiales. Longueur, largeur, profondeur. Et une quatrième pour le temps. Mais selon les physiciens, il y aurait d'autres dimensions cachées. La mécanique quantique dit qu'il y a une réalité apparente qu'on voit avec nos sens et qu'on mesure avec nos instruments de mesure, des accès à particules, des télescopes, des microscopes, etc. Mais les données physiques suggèrent qu'il y a peut-être aussi une réalité ultime qui est ce que le physicien Bernard Espagnat appelle le réel voilé et qui n'est pas mesurable directement par nos instruments de mesure. Donc il y a une réalité ultime qui est différente de la réalité apparente. Il a été démontré depuis la fin des années 90 que le vide contient de l'information et qu'à partir de ce moment-là, il existe par définition des mondes invisibles. Aujourd'hui, les travaux des physiciens portent sur la question de comprendre quelle est la structure du vide qui contient considérablement plus d'informations que notre simple réalité. Et ça peut passer par l'ajout de dimensions à l'espace. Philippe Guillement est l'un des rares physiciens à défendre publiquement l'idée d'une vie après la mort. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une vie après la mort tout simplement parce que je considère qu'il existe en plus du corps ce qu'on appelle l'âme, généralement, qui est ce que j'appelle le système d'information qui permet au corps de conserver son entropie basse, sinon il mourrait immédiatement. Et donc ce système d'information est fait d'informations qui ne sont pas matérielles. En fait, on peut même parler d'informations quantiques. Et on sait que l'information quantique, c'est une information qui se trouve en dehors du temps et de l'espace. Par conséquent, à la mort du corps, ce système d'information, donc cette âme, a toutes les raisons de subsister. Je suis convaincu qu'après la mort, lorsque le corps est terminé, a fini son existence, on continue d'exister dans cet autre ailleurs, dans cet ailleurs qui est énergétique, vibratoire. Par contre, dans la communauté scientifique, ça ne se fait pas de parler de spiritualité. Et ça ne les empêche pas d'y être intéressés. La spiritualité, elle mérite d'être définie parce qu'elle est souvent confondue avec la religion. Or, la spiritualité n'est pas la religion. La spiritualité, c'est vraiment, en tout cas dans mon propos, la science qui permet de comprendre l'esprit des êtres et des choses. Sans doute que la physique quantique est une étape très importante dans ce retour à la spiritualité. Et une spiritualité incarnée parce que nous avons vraiment compris comment la matière est spirituelle et comment elle est habitée par l'esprit. Revenons maintenant à ce fameux manifeste pour une science post-matérialiste qui s'appuie également sur des études liées aux médiums. Vous savez, ces personnes qui sont capables de rentrer en contact avec les défunts et de nous transmettre leurs messages. Alors, OK, il y a des charlatans, mais il y a aussi des vrais médiums. Mais comment fait-on pour les tester scientifiquement? Il y a des travaux très sérieux qui ont été effectués par un de mes collègues, Gary Schwartz à l'Université de l'Arizona. Ça a été effectué sur quelques deux décennies. Et les chercheurs ont utilisé une approche très rigoureuse où ils se servaient d'un protocole à triple aveugle. Ce qu'ils ont mis en place dans leur protocole, le point principal, c'est qu'il y a un intermédiaire entre le médium et le consultant. Le médium ne rencontre jamais le consultant. Et l'intermédiaire, lui, ne connaît pas ni le consultant, ni le défunt en question. Donc, en fait, le médium, il disposait simplement du prénom du défunt. Et sur cette base-là, il devait répondre à quatre questions. D'une part, donner une description physique du défunt, de sa personnalité, décrire un petit peu ses occupations de son vivant, et aussi donner la raison, la cause de sa mort. Les chercheurs aboutissent à l'idée qu'il est possible d'aller chercher des informations précises, qui sont véridiques, sur des personnes qui sont décédées. La référence dans ce domaine est le centre de recherche Winbridge, aux États-Unis, dont les travaux ont été validés par des comités d'experts et publiés dans plusieurs revues scientifiques. En France, les chercheurs ont aussi testé des médiums. L'écrivain Didier Van Kovlart nous en parle. Je pense que les premières personnes qui m'ont amené à m'intéresser à la médiumnité sont des scientifiques. Notamment le professeur Rémi Chauvin, professeur à la Sorbonne, spécialiste mondial des abeilles et des fourmis, des plus grands éthologues français, et par ailleurs, testeur de médium. Et dans le cadre de la Sorbonne, dans ce cadre universitaire prestigieux, il faisait un cours justement sur la réalité ou non de ces phénomènes médiumniques. Et il testait souvent avec beaucoup de réussite la capacité de personnes à entrer en communication avec des défunts ou en tout cas avec des informations que seuls des défunts pouvaient savoir. Florence Hubert, une médium reconnue, nous explique ce qu'elle perçoit des défunts. Quand les défunts se présentent, ils se présentent tels qu'ils étaient à l'heure de leur mort au départ, c'est-à-dire vieux, bébé, ado, puis les conditions de départ, suicide, maladie, accident. Puis après, au fur et à mesure de la conversation, ils reprennent l'allure qu'ils veulent, à l'âge où ils ont été le mieux pour eux. Il va rajouter souvent un prénom entier, parfois un surnom. Puis après, il me montre un film de vie avec les gens qu'il a retrouvés, les gens qu'il a laissés. Il me donne des surnoms, il me donne des prénoms, il me faut voir des animaux, des lieux, etc. Florence Hubert intervient régulièrement lors de conférences, au cours desquelles elle réalise des séances de médiumnité publique. Dans son cancer, elle est partie en maison de retraite, dans sa fin de parcours. Elle a le cancer, votre grand-mère, mais j'ai un problème dans la tête. Je pense qu'elle a des soucis dans la tête, d'accord ? Et que ses métastases dans la tête pouvaient la rendre un tout petit peu plus nerveuse à la fin ou angoissée que d'habitude. Mon père était dans le coma. Et à un moment donné, où je le sentais, c'était un coma de morphine par rapport à son cancer. Et à un moment donné, je le sens agité. J'étais seul avec lui, il a dû chanter une chanson qui me vient à l'esprit, qui est une chanson de Brassens, Le Fantôme, une chanson sexy, drôle, qui casse un peu les angoisses de ce moment. Et mon père meurt à deux heures du matin. Je suis dans la chambre. Et cette médium m'appelle à neuf heures. Elle me dit, ton papa est parti à deux heures du matin. Il me dit, il va bien. Il me dit qu'il te remercie pour la chanson. C'était quoi cette chanson ? C'était pas très religieux. C'était coquin ce truc-là. C'était quoi Brassens ? Donc là, même chose. Est-ce que c'est transmission de pensée ? Ou c'est du côté des morts ? Mais quand l'information n'est pas connue par le vivant, là, on perd une hypothèse. Avant le départ de notre fille, nous étions très cartésiens. Toute chose devait avoir une explication bien rationnelle. Et suite à son décès, j'ai ma cousine qui nous a emmenés voir une séance de médiumnité en salle. Et après, on a eu une autre séance. Et là, il y a eu le prénom de Coriza qui a été annoncé. Et c'est vrai que là, on a été vachement surpris parce que c'était le nom de scène qu'elle avait dans une pièce au théâtre. Et là, ça nous a vraiment stupéfaits. Oui, ça a été vraiment une preuve pour nous de la survie de notre fille, en quelque sorte, puisque nous étions les seuls à connaître ce prénom, Coriza. Ce n'est pas le seul signe qu'ils aient reçu. Leur fils est manifesté à de nombreuses reprises sous différentes formes. Face à ces signes, à ces messages que nous avons reçus en médiumnité, pour nous, la question ne se pose plus. Notre fille est toujours vivante. Elle est dans une autre dimension. Pas celle dans laquelle nous vivons, mais une autre. Est-ce cette idée d'information dans l'air qui est captée par le médium et qui arrive sous forme d'un défunt identifiable, en apparence ? Pour moi, la question est toujours ouverte. L'information est indéniable. Elle est vérifiable. Il y en a eu plein comme ça. Et je ne suis pas le seul qui travaille avec ce genre de phénomène. Qu'il y ait une forme de vie après la vie, moi, ça me paraît évident. Très jeune, j'ai découvert, à travers des expériences auprès de médiums, que oui, il y avait de l'information, en tout cas, que l'on pouvait capter venant de personnes qui la détenaient, mais qui étaient plus vivantes. Et moi, je n'avais pas ces informations, et ça venait. C'était très impressionnant. Mais il n'y a pas que les médiums qui peuvent avoir un contact avec un défunt. Un médecin témoigne d'un autre phénomène. Après le décès d'un proche, un certain nombre de personnes témoignent auprès de moi du fait de la présence de ce proche. Ça peut être soit sous la forme de présence aimante, soit sous la forme d'un objet qui se déplace de façon incongrue, soit sous la forme d'un appel téléphonique. La personne qui entend cet appel fait clairement le lien avec son proche décédé. Ou ça peut être un animal qui va croiser notre chemin et de façon complètement inattendue. Et là aussi, on va faire ce lien. Je m'aperçois que ce phénomène est extrêmement fréquent. Des études européennes et américaines montrent qu'environ 20% de la population a déjà reçu d'une manière ou d'une autre un contact d'un proche défunt. La présence d'un grand-père, par exemple, à des moments difficiles où je sens une force. Une sensation de main posée sur l'épaule, de présence vraiment de chaleur, voilà. C'était ma deuxième année en droit et c'était juste avant l'examen et j'ai ressenti effectivement une protection, oui. Je ne sais pas si vraiment c'est un signe ou c'est moi qui l'interprétait comme ça, mais c'est vrai que j'avais une impression de présence après sa mort un peu et puis ça fait très longtemps qu'elle m'a plu de donner des signes de vie. On a eu en fait quelques phénomènes bizarres. Le séchoir qui s'allumait tout seul, la télé qui s'allumait toute seule également. Enfin, ça passait vraiment dans l'électricité. Après le dessin de mon père, j'ai eu des phénomènes bizarres dans ma penderie avec l'électricité, la lumière qui s'éteignait, s'allumait, s'éteignait, s'allumait. J'ai su que c'était lui dans ma tête qui m'envoyait un message. J'ai même dit bon, j'ai compris et ça s'est arrêté. Peut-être que vous aussi, vous avez reçu certains de ces signes. Peu de gens osent en parler car ils ont peur de passer pour des illuminés. Et pourtant, si vous en parlez autour de vous, vous serez surpris de constater que nous sommes nombreux à avoir reçu des signes de défun. Passons maintenant à un autre phénomène très troublant qui concerne cette fois-ci les personnes en fin de vie. En tant que médecin en soins palliatifs, c'est un phénomène très courant que j'observe. c'est que des personnes tout à fait en fin de vie ont des visions de leurs proches décédés auparavant ou de personnes chères qui leur sont chères décédées avant elles. Venez à eux pour les rassurer, les accompagner, les aider et les accueillir. Ce phénomène a été étudié notamment par le neuropsychiatre Peter Fenwick et ces études font preuve de résultats tangibles. Un quart font état de vision dans lesquelles des défunts de leur famille viennent les chercher, les accompagner, leur faciliter le passage, leur parler, leur tendre la main. C'est très important que ce phénomène soit mis à la connaissance du grand public. Ça évite plusieurs choses. Déjà, premièrement, quand les mourants font état de ces visions, parfois, certains pensent que c'est des hallucinations et en mettent des médicaments, ce qui va encore plus obnubler leur conscience, la confusionner et faire qu'ils ne vont plus être capables de rentrer en relation avec ces expériences qui sont extrêmement favorables pour eux. Souvent, elles sont très peurs de ces visions parce que dans notre époque, ce n'est pas quelque chose qui est connu. Et le fait que, en particulier en tant que médecin, je leur pose des questions à ce sujet, que je vienne valider cette expérience, ça les autorise et du coup, ils peuvent accueillir tout ce qu'il y a de rassurant et d'apaisant dans cette expérience. Deuxièmement, pour la famille, la famille peut avoir peur, dire oh là là, mais il est en train de délirer, etc. Et pas du tout. C'est important de pouvoir dire à la personne ok, c'est possible, ça arrive ce que tu vis. Et même pour la famille, c'est intéressant parce que souvent, quand ça arrive, c'est que la personne est très proche de la mort, un ou deux jours ou quelques heures. Donc, ça permet vraiment de dire c'est le moment, on va se préparer, on va l'accompagner, on va être là à ce moment-là. En plus, je trouve que c'est très important parce que c'est quand même rassurant de savoir que le jour de notre mort, c'est un passage quand même qui est exceptionnel, ça arrive qu'une fois la mort dans la vie. Elles vivent tout seules, ça peut faire un peu peur, c'est quand même mieux d'être accompagnées et de savoir qu'il y aura peut-être des personnes qu'on a aimées très profondément dans notre vie qui sont parties avant nous qui vont être là. C'est quand même, moi, je trouve éminemment rassurant. Allons plus loin dans l'aventure. Je vous propose de partir à la découverte de chercheurs qui ont mis au point des procédés expérimentaux pour rentrer en contact avec les défunts. C'est le cas de Jean-Jacques Charbonnier qui a mis au point les ateliers d'hypnose appelés TCH. Je me suis formé à l'hypnose et l'hypnose est une technique qui est employée en bloc opératoire par les anesthésistes réanimateurs pour pouvoir opérer des patients sans produit anesthésique. C'est dire l'efficacité de cette technique. Donc, nous plongeons en hypnose collective pendant 1h15 avec la musique hypnotique reliée au son de ma voix. Les personnes sont accompagnées par ma voix. Les muscles de vos avant-bras sont dépendants. Peut-être sentez-vous vos vertèbres peser sur le ciel. Il y a cinq périodes de sept minutes pendant lesquelles ces personnes ne sont pas sous suggestion. Elles sont seules avec le son hypnotique. C'est dans ces espaces-là qu'elles ont leurs expériences. Ces expériences ne sont pas suggérées. Ces expériences sont très personnelles. Et ensuite, nous faisons le débriefing. Débriefing oral. Et puis, débriefing écrit aussi puisque je mène une étude scientifique, celle-là, protocolisée. J'ai mon quatrième atelier que je fais avec Jean-Jacques Charbonnier. Il y en a deux qui ont été des expériences inoubliables. Le troisième n'avait pas marché. Et celui-là, alors, ça a été... J'ai vu plein de défunts. J'ai vu ma mère, j'ai vu mon père, j'ai vu des animaux que j'ai connus. J'ai eu cette sensation, oui, d'être bien, d'être posé, d'être comme un début de méditation. Mais après, rien avec les défunts, rien par la suite. J'ai eu plein de gens de ma famille qui sont venus me donner des messages. Et il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive au chakra coronal, j'ai senti une forte énergie comme prévu. Et ça a bloqué. Après, il s'est quand même passé des choses plus intimes, parce que j'ai réussi à avoir quand même un contact. Mais je ne peux pas aller plus dans le détail et je vais le garder pour moi, ça. Je n'ai pas eu de contact avec des défunts, mais j'ai eu l'impression qu'on me donnait des indications. Alors là encore, est-ce que c'est mon mental ou pas ? Je ne sais pas. Mais des indications sur le fait que cette personne se trouvait très haut et que je ne pouvais pas être en contact avec. Selon les résultats de cette étude, sur 1 000 participants, 67% ont répondu « Oui, je pense avoir été en contact avec un défunt ». Évidemment, on peut rejeter d'emblée toutes les preuves puisque ce sont des témoignages et que le témoignage est fragile. On le sait, les témoignages humains sont fragiles. Mais à moins de considérer que toutes les personnes qui témoignent sont des affabulateurs, eh bien oui, il y a une foule de preuves de vie après la mort. Il y a une foule de certitudes pour dire qu'il y a une vie après la mort. D'autres chercheurs, regroupés en associations de bénévoles, ont créé une machine pour tenter de capter l'image des esprits. Ils ont mis au point une cellule de contact composée d'un système de laser, d'un générateur de vapeur, de caméras astrioscopiques et de micros permettant de capter des visages et des sons qui émaneraient du monde des défunts. Nous avons testé cette cellule et au vu du résultat étonnant, nous avons décidé de vous présenter cette expérience. Alors, on vient d'enregistrer 10 secondes. Il y a une image qui nous paraît fortement intéressante. On prend cet extrait-là et on le lit image par image sur cet écran-là. et on voit apparaître ce qui se ressemble à un visage de femme souriant. Dans la cellule, Valérie ne peut pas voir cette image à l'œil nu car elle est enregistrée au 25e de seconde. Seule la relecture de la séquence image par image permet de distinguer ce phénomène. Est-ce que tu reconnais l'une de ces personnes, Valérie ? Ça peut être proche de ma grand-mère, voilà. En plus, je pensais à elle. Nous avons comparé cette image à une photo de la grand-mère de Valérie. Pour nous, la ressemblance est plutôt troublante. À vous d'en juger. Nous expérimentons cette cellule de contact depuis à peu près 4 ans. Le pourcentage de réussite, aujourd'hui, on pourrait dire que nous recevons 7 résultats sur 10. C'est-à-dire que nous sommes bien au-delà du simple hasard. Pour l'instant, on s'aperçoit que plus on avance dans le temps, plus les résultats sont probants. Donc, il y a véritablement une réaction. Il y a quelque chose qui réagit à ce que l'on fait. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir d'où proviennent ces images, ni véritablement ce qu'elles sont. Elles ont le mérite d'être là et de nous interroger. On pourrait se demander si dans le cas de ces photos de défunts, ce n'est pas la personne avec ses attentes et son envie de contacter un défunt qui va impressionner la pellicule photographique. Ce qui serait déjà extraordinaire en soi, mais moins nouveau puisqu'on sait depuis les travaux de physique quantique que probablement l'observateur peut avoir une action sur la matière. Ce ne serait pas nouveau, mais ça reste quelque chose d'assez troublant. L'histoire nous a démontré que la science a toujours avancé grâce à des chercheurs pionniers et à des procédés expérimentaux. Alors après toutes ces enquêtes, tous ces témoignages, toutes ces études, quelles conclusions peux-t-on en tirer ? Moi, si je parle en tant que scientifique, je suis obligée de dire qu'actuellement, on n'a pas de preuve de la vie après la mort. On n'a pas de preuve scientifique de la vie après la mort. Après, on a, je dirais, énormément de ce qu'on appelle en biologie des évidences. Il y a beaucoup d'observations qui sont plus faciles à expliquer avec l'hypothèse d'une survie de la conscience après la mort que par l'hypothèse d'avoir affaire à des hallucinations ou des choses comme ça. Si je parle pour moi, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai observé depuis plus de 20 ans, pour moi, c'est une évidence qu'il y a quelque chose après la mort. La science, quand même, peut et doit être curieux et oser poser ces questions qui n'ont pas si longtemps été des tabous. J'invite tous les groupes qui s'intéressent à cela de réfléchir comment est-ce qu'on peut aller plus loin, être plus précis quand on dit que ce n'est pas dans le cerveau et peut-être que ce n'est pas dans le cerveau, mais où est-ce que ça peut être ? Quand on prend en compte toutes les recherches qui ont été faites depuis plus de 40 ans sur les différentes expériences périmentales, moi j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire les contacts qui ont les personnes mourantes avec des défunts dont on les cherche et les accompagnés, les expériences de mort imminente, les contacts avec les défunts soient spontanés, soient induits par des médiums, les expériences aussi de vie antérieure qui ont été étudiées par Stevenson et Tucker, notamment, enfin bref, tous les faits convergent vraiment pour valider l'hypothèse sur laquelle la conscience est indépendante du cerveau. Elle peut se servir de différents corps pour interagir avec la réalité matérielle, mais elle n'en a pas besoin. Le corps a besoin de la conscience, la conscience n'a pas besoin du corps. Nous devrions finalement considérer la possibilité que la mort comme la naissance puisse n'être que le passage d'un état de conscience à un autre. Mais pour ça, il va falloir changer de paradigme, accepter que ce n'est pas forcément la matière qui crée l'esprit, qui crée la conscience, d'accepter que c'est la conscience qui permet à la matière de se manifester. Les scientifiques qui sont des êtres humains sont très attachés émotionnellement à leur croyance. Et c'est très difficile pour eux d'admettre qu'ils ont pu se tromper, par exemple. Et les nouveaux paradigmes, ça prend toujours un certain temps avant d'être accepté. La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà commencé à l'initier, ce changement de paradigme. Maintenant, on est en chemin. Ça va prendre encore du temps. Ça peut être réaliste. Ça peut prendre encore quelques décennies. Mais je pense qu'on le verra dans notre vivant. Je ne sais pas vous, mais personnellement, toutes ces recherches m'interpellent. Elles me questionnent aussi sur le sens de notre vie sur cette Terre. Mais les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente nous confient que nous serions bien ici pour une raison. On peut se poser la question de se dire « Ok, est-ce que tu n'as pas envie d'y retourner ? » Parce que moi, j'étais tellement bien là-bas, même si j'avais ma famille, etc. mais non, je sais ce qui nous attend le jour où je devrais partir. Mais je n'ai à aucun moment eu envie de mettre fin à mes jours parce que je pense qu'on est là pour continuer à expérimenter. « Quand les personnes reviennent, ils disent que ce qu'ils ont compris à travers cette expérience, c'est que le sens de cette vie est d'apprendre à aimer. » « Je suis plus dans une empathie aujourd'hui que je pouvais l'être avant, plus d'amour pour les personnes autour de moi, n'importe quel être vivant. » Et on s'aperçoit que ce qu'il faut, c'est aller vers cet amour, tendre vers cet amour infini et absolu. « Ce qui compte, c'est quand on retourne dans la vie de tous les jours, comment on va pouvoir apporter cette source, cette force, cette énergie d'amour dans chacune des actions de notre vie. c'est la plus belle chose qu'on puisse faire pour soi et pour les autres. » Nous arrivons au terme de notre voyage. Alors la mort est-elle la fin ou un nouveau départ ? Moi, j'ai ma petite idée, mais je vous laisse méditer sur cette question essentielle. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Sous-titrage ST' 501